Bonjour, on les appelle les enfants de la lune, un nom poétique et qui recouvre une douloureuse réalité, celle des enfants à qui la vie au grand jour est interdite parce qu'ils ne doivent pas être exposés aux rayons ultraviolets qui mettent leur vie en danger. Plein feu sur une maladie génétique rare nommée Xeroderma pigmentosome avec nos invités, le docteur Mohamed Ezral qui est médecin spécialiste en dermatologie et en photobiologie, qui est président de l'association Les Enfants de la Lune, et puis le docteur Hella Kamoun qui est médecin spécialiste en ophtalmologie, membre active de l'association Les Enfants de la Lune. Alors bonjour à tous deux, surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Directement je vous poserai cette question, docteur Mohamed Ezral, vous êtes le président de l'association Les Enfants de la Lune, qu'est-ce que cette maladie des Enfants de la Lune ou Xeroderma pigmentosome pour reprendre l'appellation scientifique ? D'abord c'est une maladie héréditaire et c'est une maladie que touche les enfants. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte tout de suite quand on est enfant, on ne peut pas l'attraper à l'âge adulte quoi ? Non, elle démarre dès la naissance. D'accord. Parce que les cellules n'ont pas d'équipement enzymatique pour préparer les lésions UV induites. Mais elle s'exprime lorsqu'on s'expose au rayon solaire. Ça veut dire que si on élimine la partie ultraviolet qui est responsable de des lésions, l'enfant peut vivre normalement. Donc cette maladie démarre dès les premiers mois de la naissance. Dès qu'on s'expose au rayon solaire, on va développer des brûlures solaires. D'accord. Puis il apparaissent des petites taches pigmentées. Bien sûr si on ne protège pas ses enfants, à partir de l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, il y a des cancers qui vont apparaître. Ces cancers, ils peuvent détruire de la peau et pourra même entraîner la mort de ces enfants à un âge très précoce, avant l'âge de 15 ans. Cette maladie, c'est l'équivalent de films photographiques qui se brûlent en l'exposant à la lumière. Comme dans le temps, quand on faisait de la photo, on avait la chambre noire et si tout à coup il y avait plein feu, le film était brûlé quoi. Si on garde le film dans le chambre noire, c'est pas si rien. Et c'est l'équivalent d'un vieillissement précoce, c'est-à-dire un enfant âgé de 2, 3 ans à la peau de quelqu'un de 80 ans. Vieillissement cutané. Vieillissement cutané précoce. Donc c'est extrêmement handicapant comme maladie. Oui, c'est très handicapant cette maladie. Elle défigure les malades. Bien sûr il y a d'autres manifestations qui sont d'ordre ophtalmologique. Ophtalmologique aussi, pas uniquement dermato. Oui, docteur Camoun. Oui, exactement. D'ailleurs en parlant de la gravité de cette pathologie, bon bien sûr l'ophtalmologie est touchée autant que la peau parce que l'œil est exposé et de par les paupières et de par la cornée et la conjonctie. On en parlera tout à l'heure. Mais surtout je tenais à préciser que le premier signe parfois et le plus souvent de la pathologie, comment reconnaître cette pathologie s'il n'y a rien d'exposé en termes cutanés, c'est la photophobie. C'est-à-dire dès l'âge de 2 ans, c'est-à-dire que ces enfants craignent la lumière dès qu'ils sont exposés à la lumière ou au soleil et l'armoient énormément. Et tout de suite, ça doit faire tilt un petit peu aux parents. Ce sont des petits enfants qui ont juste toutes petites taches de rousseur qui des fois n'attirent pas et c'est la photophobie. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, ce n'est pas à chaque fois qu'un enfant a une photophobie ou à l'armament, on va aller tout de suite consulter. Non, mais c'est parfois le premier signe. Mais dites-nous, docteur Zra, c'est une maladie rare ? De le monde, il est rare. 1 sur 1 million, sa fréquence en USA. En Europe, c'est 1 sur 300 000. Au Japon, 1 sur 100 000. D'accord. Et en Afrique du Nord, c'est comme le cas de la Tunisie, c'est 1 sur 10 000. Ah, quand même ? Oui, 1 sur 2 000. Et pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus fréquent chez nous ? D'abord, je voudrais rappeler que les maladies héréditaires handicapantes chez les enfants sont fréquentes chez nous. Nous avons plus de 25 000 enfants atteints de maladies héréditaires handicapantes. Ceci est en rapport avec la consanguinité. D'accord. La consanguinité en Tunisie, elle est très, très élevée. Elle est à peu près de 16 % sur les villes côtières. Elle dépasse les 36 % à l'intérieur du pays. De nos jours encore ? De nos jours encore. Bien sûr, dans les zones défavorisées, les gens se marient entre eux. Donc, le taux de consanguinité est très, très élevé. Prenons le cas de Shreyaïa, à côté de Spitla. Une population qui est entre 3 000 et 4 000 personnes, la fréquence est de 2 %. Ça veut dire que si on prend 100 personnes, on va trouver 2 personnes atteintes. Sinon, 1 sur 10 000, donc pour l'ensemble de la population tunisienne d'enfants. Oui, on a entre 800 et 8 000 cas. Qui sont vivants aujourd'hui. Qui sont vivants. Donc, avec l'association, nous avons plus de 400 inscrits dans l'association. Il y a des malades qui ne sont pas encore inscrits dans l'association. D'accord. 400 que vous suivez, donc. Alors, si on revenait un petit peu sur les causes, à quoi est-ce due cette maladie des enfants de la Lune ? Pourquoi on fait ces cancers ? Pourquoi on fait ces lésions ? C'est simple. Lorsqu'on reçoit les rayons UV sur notre peau, ces rayons vont pénétrer à l'intérieur de la peau. Ils vont toucher les cellules, ils vont toucher le noyau et ils vont altérer l'ADN. Donc, ils vont provoquer une lésion au niveau de l'ADN. Ça, ça se passe pour tout le monde ? Pour tout le monde. Heureusement, nous avons un équipement enzymatique, un arsenal d'enzyme. Il va reconstruire. Qui va couper la partie lésée, il va l'éliminer et il va construire une nouvelle partie en remplaçant la partie lésée. Oui, chez le xero-démontosome, chez l'enfant, l'une des protéines ne fonctionne pas. Donc, si l'une des protéines ne fonctionne pas, la réparation ne se fait pas et on va aboutir à une cellule mutée. Étant donné qu'il y a plusieurs protéines, ça veut dire qu'il y a une hétérogénéité dans cette maladie. Donc, il y a huit protéines qui peuvent être responsables de cette maladie. D'accord. C'est parmi les causes pourquoi les enfants de la lune sont plus fréquents que les autres maladies héritères. C'est l'équivalent de huit maladies. Ah d'accord. Donc, c'est-à-dire que le terme xero-dermapigmentosome va regrouper huit maladies en fait avec les mêmes symptômes. Avec les mêmes symptômes. Tout à fait. Donc, on a bien compris. C'est dû, on va dire, à un mauvais fonctionnement du matériel génétique. Génétique, voilà. Voilà, ça serait la cause. Donc, on revient sur ces symptômes. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'une réaction cutanée excessive, on va dire, dès la moindre exposition au rayon solaire. Quels sont ces signes d'alerte qui vont alerter les parents ? Vous avez parlé de petites tâches. Quels sont comment ces petites tâches ? Les signes sont d'abord la photophobie. D'ailleurs, les mères qui ont des enfants atteints font le diagnostic avant le médecin. Il dit, mon bébé, il ne veut pas regarder la fenêtre. Il présente des larmes moments. Puis, les coups de soleil. C'est-à-dire, lorsque l'enfant est exposé à des faibles doses de rayon solaire, ils vont développer... Des brûlures solaires. Des rougeurs, des brûlures solaires qu'on appelle l'érythème. Et cette rougeur a une particularité, il persiste plusieurs jours. Ce n'est pas un érythème habituel. Puis, avec le temps, il commence à présenter des tâches pigmentées et même des tâches acromiques. C'est-à-dire, alors, ces petites tâches, c'est semblable à quoi ? Des tâches de rousseur ? Ça ressemble un peu, mais ce ne sont pas des tâches de rousseur. Les tâches de rousseur apparaissent beaucoup plus tard. Les tâches de rousseur, ce sont des tâches qui se ressemblent. Par contre, les tâches au cours d'exérosion ne se ressemblent pas. Ils ont plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Ils se busent de remaniement dans le temps. Donc, ils ont des particularités de diagnostic. C'est à nous, les médecins tunisiens, qui ont trouvé ces petites finesses simiologiques qui permettent à la fois de faire le diagnostic précocement. Dès l'âge de 6 mois, on peut faire maintenant le diagnostic d'exérumatozole. Et on pourra même déterminer le groupe génétique. Rien qu'avec ces signes. Donc, essentiellement, des symptômes d'ordre cutané. Et puis, vous le disiez, Docteur Camoun, une photophobie. Voilà. Alors, d'abord, une photophobie et donc l'armoiement. Ensuite, c'est comme pour la peau. Il y a une mutation de ces cellules. Donc, comme vous savez, l'œil, c'est quelque chose de petit, de réduit. Donc, qui est entouré de paupières. Ce sont les paupières qui sont atteintes, les bords libres. Le problème, c'est que justement, le contingent cutané est très réduit autour de l'œil. Donc, la moindre petite tumefaction est après très difficile à traiter. Enfin, on en reviendra. Oui, voilà. Ensuite, ce qui est à l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire tout ce qui est en surface. C'est-à-dire la conjonctive et la cornée. Donc, ce qui est atteint, c'est paupières, conjonctives, cornées. Et ça peut aboutir à la fin d'une cécité. Donc, les petites tumeurs. Le syndrome sec, comme son nom l'indique, à la maladie. Donc, il y a une sécheresse oculaire importante qui font que la cornée et la conjonctive sont lésées. Et les petites tumeurs, aussi bien conjonctivales, qui vont envahir la cornée. Et donc, qui vont créer une cécité, entre guillemets, petit à petit. Donc là, on est dans l'ordre des complications. Déjà, les conséquences et les complications possibles. Parce que ce n'est pas les premiers symptômes, ça, quand on va arriver là. Donc, justement, dans ces complications, on m'a dit, par exemple, que les paupières et les cils sont fragiles. Et qu'ils auraient tendance à tomber. Oui, les paupières sont très fragiles, de par la création de ces mutations. Bon, après, les cils, ça va de soi, bien sûr. Mais là, ce n'est pas vraiment le problème. Sauf s'il y a une rétraction de paupières qui va faire que les cils vont se retourner. Ce qui va aggraver les choses. Et qu'ils vont frotter au niveau de la conjonctive et de la cornée. C'est dans ce sens. D'accord. Mais bon, la perte de cils n'est pas en soi le... Mais c'est terrible, comme elle a dit. C'est douloureux, docteur Osral. Oui, c'est douloureux. Je voulais ajouter quelques remarques importantes. Oui. Elles sont importantes aussi pour la prise en charge de ces enfants. La peau de l'enfant est plus perméable aux UV que le sujet normal. Bien sûr. Les rayons solaires sont composés des UV A et B et de la lumière visible. Et la frontière entre les UV et la lumière visible, c'est le bleu. Donc, elle est très énergétique. Donc, au niveau de la peau, les cellules souches de petits enfants sont très exposées pour rayons solaires. Et l'enfant de la nuit était exposé pendant les trois premières années. C'est l'enfant qui va développer plus tard un nombre très, très élevé de cancers cutanés. Parce que toutes les cellules souches qui vont régénérer la peau sont déjà mutées. Pour l'œil, le système optique de l'œil, il est perméable aux UV A avant l'âge de trois ans. Après, il n'est plus perméable aux UV, mais il reste perméable aux bleus. La lumière bleue qui est très énergique et qui risque d'altérer. Et vous savez que les sources des UV sont les rayons solaires, les sources artificielles, les lombes fluocompactes. Et puis, on a pour les bleus, on a tous les moniteurs, la télévision, les téléphones, etc. Donc, il faut penser, même pour les sujets normaux, pour les enfants normaux, protéger contre tous ces rayons nocifs. Ah bon ? La lumière bleue de tout ce qui est écran ? C'est une découverte un peu plus récente. La lumière bleue dit LED. Et on sait maintenant que tous les écrans télé, iPad, tablette, tout ça étant en matière LED. Et la lumière bleue, justement, est nocive pour la rétine, essentiellement. Et donc, à un moment, d'ailleurs, à ces enfants-là, on voulait leur procurer des lumières à base de LED, pour éviter la lumière, donc les lumières incandescentes. Et puis, justement, là, on découvre que le LED est aussi dangereux. Bon, moins que les UV, beaucoup moins. Et puis, j'ai cru comprendre moins que les néons et puis les fameuses lampes économiques. Les fluos compacts, elles sont très, très dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'il y a les UVA et les UVB. Par contre, les néons ne contiennent que deux UVA. Deuxième chose, ils ont un effet stroboscopique. Ça fait mal à la tête. Les fameuses lampes économiques. Les fameuses lampes économiques. Même les néons ont cet effet stroboscopique. Et puis, les fluos compacts contiennent du mercure. Et s'ils se cassent, le mercure est cancergène, surtout sur le cancer hématogène, le semis, etc. C'est très dangereux. Je reviens pour les LED, parce qu'on a parlé beaucoup de lumière bleue. En fait, la lumière bleue n'est pas très, très dangereuse comme les UVA. Et puis, on a maintenant des LED qui sont riches en bleu. Il y a d'autres qui sont moins riches. Parce que lorsqu'on fabrique les LED, on fabrique la couleur bleue. Puis, on transforme par fluorescence la couleur bleue en d'autres langues dantes. Donc, celle qu'on appelle lumière blanche, elle est plus dangereuse que la lumière jaune. Et puis, les LED, leur danger vient d'autre chose. C'est vrai que l'écran, si on reste dix heures devant l'écran, c'est mauvais. Mais si on reste une heure, deux heures, surtout si on est protégé avec une LED fit, ce n'est pas grave. D'accord. Mais le danger de LED vient que la lumière LED, c'est une lumière projetée. C'est comme les sources de laser, le laser LED. Et les enfants, surtout pour les enfants, lorsqu'on donne des jouets qui comprennent des LED, les enfants sont curieux, ils veulent voir ce qu'il y a dans les LED. Et ce rayon, malgré faible, mais il rentre directement sur la rétine, ça c'est très dangereux. D'accord. Là, vous parlez pour les enfants en général ? Pour les enfants en général. D'accord. Pour les enfants de la ligne de LED qu'on donne aujourd'hui, pour ne pas avoir cet inconvénient, parce que si on donne des LED normales, ils vont regarder, ils vont être perturbés par la lumière projetée. On a des LED avec diffuseurs, qui diffusent les rayons pour qu'ils ne soient pas dangereux pour ces enfants. Ce n'est pas évident à gérer, on va y revenir dans quelques instants. J'aimerais revenir sur l'évolution de la maladie. On en a plus ou moins parlé là, et le tableau n'est pas rose. L'espérance de vie de ces enfants ? Sans photoprotection, 15 ans. Avec photoprotection, c'est comme un sujet normal. Je reviens donc sur les conséquences, sur la santé, les complications possibles. Vous avez parlé des symptômes oculaires, docteur Kamoun. Là, vous avez directement été sur les cancers, mais avant d'en arriver là ? Bien sûr, la kératite, elle est due, toujours pareil, à la sécheresse oculaire. Les kératites sont dues à ça. Ça commence par des kératites superficielles. Après, ça couche les cou... Une kératite, c'est une inflammation de la cornée. Voilà, c'est des ulcérations de la cornée. Au début, elles sont superficielles. Après, elles peuvent être plus profondes et un peu plus graves. Une kératite est due à la sécheresse oculaire. Après, la cataracte, c'est les UV, comme pour toute personne, voilà. À part que là, ça arrive à un âge jeune, quoi. Sinon, donc, une kératite, une inflammation conjonctivale, deux parts, la sécheresse oculaire, ensuite, apparaissent... Voilà, le tableau que vous nous avez brossé tout à l'heure, tous les cancers, dont les cancers oculaires. Ça existe, les cancers oculaires ? Oui, comme ça peut exister pour la peau, c'est pareil. Ce sont les tumeurs de la peau qui peuvent également concerner la conjonctive, mais essentiellement, les paupières et leurs bords libres. Essentiellement, les tumeurs, ce qu'on appelle les carcinomes, carcinomes basocellulaires, spinocellulaires, ou carrément des mélanomes. Ce sont les trois tumeurs qu'on peut rencontrer au niveau des paupières et après, au niveau de la conjonctive. Il y aurait des troubles neurologiques qui peuvent se développer aussi, docteur ? Oui, les troubles neurologiques sont rares. Ça résente à peu près 20%. Nous, on voit les malades, surtout, du gouvernement de Gastrine, qui sont des manifestations neurologiques. Je vous interrompe trois secondes. Nous, c'est essentiellement l'XPC, c'est ça qui n'est pas... Ou les complications neurologiques n'existent pas. Comme en Europe, d'ailleurs, c'est l'XPC, je crois. XPA, qui est très fréquent au Japon. C'est la forme plus fréquente au Japon. Là, pour expliquer à nos auditeurs, vous parlez des différentes formes de maladies des enfants de la lune génétique qui existent. En Tunisie, ce serait essentiellement le xeroderma pigmentosome type C, qui existerait. C'est bien clair. Comment vous faites pour établir votre diagnostic ? Le diagnostic est clinique, avant qu'il ne soit biologique. C'est vrai qu'on pourra déterminer le gène responsable et chercher les mutations. Nous avons un gros travail à Pasteur, où on a isolé maintenant la plupart des mutations tunisiennes. Elles ont été publiées dans nos revues américaines. Il y avait même trois thèses scientifiques sur l'oxeroderma pigmentosome. C'est un sujet très important pour la recherche. D'accord. Le service de génétique, donc, à l'Institut Pasteur. Oui, c'est ça. Avec le Dr Sonia Drak. Et nous continuons à travailler parce que c'est quelque chose d'important, parce qu'aujourd'hui, on peut identifier les sujets sains, qui n'ont rien du tout, mais ils sont porteurs du gène de la maladie. Parce que pour avoir la maladie, il faut avoir les deux bras de l'ADN altérés. Si on a un seul, l'autre est encore fonctionnel, la maladie ne s'exprime pas. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut en faire, en Tunisie, on peut déterminer les hétérosicotes. D'ailleurs, on avait un programme en 2010 avec Simone Rezney, l'ex-ministre de la Santé, de faire un screening dans les régions à risque. En quoi un diagnostic précoce est-il important, finalement ? Un diagnostic précoce est-il important ? Comme je viens de le dire, la peau des enfants est très première des UV. Si on commence très tôt, on va protéger notre capitale en cellules souches. Ça, c'est très important. C'est clair. Et puis, le diagnostic aussi, on pourra le faire chez le bébé, chez le foetus. À partir des deux... En intra-utérin, on peut déjà diagnostiquer ? On diagnostique les malades. Le principe de screening, d'abord, on va déterminer les gens qui sont hétérosicotes. D'accord. Si on trouve que les deux parents... C'est-à-dire, c'est un cariotype que vous allez faire ? Non, ce n'est pas un cariotype. Dites-nous. Non, non. Ça, c'est... On va isoler l'ADN et on va chercher la mutation. D'accord. D'accord ? Par des méthodes sophistiquées, modernes. Et lorsqu'on identifie un couple où les deux parents sont atteints, dès le premier enfant, on fait le diagnostic pré-natal. Puis, on le fait dans les familles déjà qui ont un enfant. Aujourd'hui, à mon avis, il n'est pas acceptable. Avec l'évolution de la science, avec l'évolution de connaissances en Tunisie, avec ce qu'on a fait de recherche dans le monde entier, on est le leader dans le monde, qu'on aura encore deux enfants atteints dans une même famille. Malheureusement, on se heurte à un problème de financement de ces examens. Parce que normalement, ces examens sont payants. Jusqu'à maintenant... Même en allant à un charnicole ? Même en allant à un charnicole, une partie aujourd'hui n'est pas payante parce qu'on le fait dans le cadre de recherche. Mais pour le prélèvement des trophoblastes sur la musique, etc., ça coûte entre 200 et 300 dinars. Et ce n'est pas à la portée de ces familles, justement. Et si on essaie de terminer la mutation, ça coûte environ 1000 dinars. Donc, pas de prise en charge de l'ACNA et pas de prise en charge du ministère de la Santé. Et ça, c'est un problème très important. Faut-il qu'une famille a un enfant malade, compte tenu à avoir une deuxième, troisième et quatrième ? Mais on en a un des familles maintenant. Ils ont, que ce soit pour cette pathologie ou pour d'autres pathologies éritaires, on a des familles où il y a trois ou quatre enfants. C'est notre responsabilité tous. Et puis, c'est coûteux après pour l'État. Je ne sais pas pourquoi l'État n'a pas une politique claire. Préventive. Préventive. On parle de prévention, mais sur le plan terrain, on ne fait pas de la prévention. C'est dommage. Alors, comment va se faire cette prise en charge quand l'enfant est là, justement, avec cette pathologie ? Il n'existe pas vraiment de traitement, je crois. La seule chose à faire, c'est d'éviter l'exposition au rayon ultraviolet ? Ultraviolet. La prise en charge, sur le plan théorique, est simple. C'est isoler les enfants de rayon ultraviolet. Oui, ça, c'est sur le plan théorique, comme vous dites. Sur le plan pratique, c'est délicieux. D'abord, il faut préparer leur maison. Ça veut dire, il faut mettre des films filtrant les UV sur les vitres. Il faut changer la lumière. Il faut, même s'il reste à la maison, au moins, il fait une application d'une crème solaire par jour parce qu'on peut ouvrir soudainement les fenêtres, les portes, etc., pour mieux protéger. Puis, lorsqu'il sort le malade, il doit appliquer les crèmes solaires, les sticks, pour préserver les lèvres parce qu'on peut avoir aussi des cancers des lèvres. Et on va lui offrir des vêtements qui font opaque à la lumière et un casque ou une visière qui protège le visage. Donc, que ce soit bien clair, ces enfants-là sont allergiques, on va dire, aux rayons ultraviolets. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux sans une protection intégrale. Ils vont devoir porter une tenue couvrante, de la tête aux pieds. C'est ça. J'imagine, docteur Camoun, des lunettes aussi, ou un cas pour protéger les yeux. Et puis, les logements, vous le dites, doivent être équipés de films transparents pour les vitrages, de lampes spéciales. Ça sera la même chose s'ils ont la chance d'aller à l'école ou d'être transporté. Mais ce n'est pas évident du tout, tous ces équipements et matériaux, c'est très coûteux. La tenue est très coûteuse. Oui, c'est très coûteuse. Encore faut-il les trouver, même, la tenue, comme vous dites. Exactement. On la fait faire. Bon, on a confectionné une tenue. Alors, vous dites, on, on, qui ça, on ? L'association, l'association des enfants de la Lune ? Bien sûr, l'association et les partenaires. Parce que sans partenaire, l'association ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Donc, on a travaillé ensemble. Nous avons importé du tissu spécial et nous avons confectionné ici en Tunisie pour réduire le coût. Sinon, c'était impossible de donner des tenues pour tous les enfants. D'accord. Les lunettes sont offertes aussi par les Lions. D'accord. Ce sont des lunettes spéciales qui filtrent les UV et qui attenuent un peu la lumière. Comme ça, on peut réduire un peu la photophobie. Les crèmes solaires, pour le moment, ce sont les laboratoires qui nous aident. Puis, pour le reste, ce sont des différents partenaires qui nous financent pour acheter... Les lampes LED, par exemple. Les lentes, la couture, les visières, etc. En plus, bien sûr, si on donne tout ce produit aux enfants et aux familles, sans former ces gens, donc il ne faut pas l'utiliser. On a fait une étude. 20% seulement utilisent les produits qu'on leur donne. 60% ils utilisent de manière... Quand ils y pensent. Quand ils pensent. Et 20%, ils croyaient qu'on donne tout cela, surtout les vêtements, parce qu'ils sont pauvres. Mais je voulais rappeler quelque chose. Notre association, ni pour le pauvre, ni pour le riche. Notre association, c'est protéger des malades. Protéger les enfants de la nuit. Donc, il n'y a pas de relation avec la pauvreté. C'est vrai, 90% de nos malades sont pauvres. Mais notre fonctionnement, l'objectif, c'est de protéger l'enfant. Alors, il y a toutes ces mesures de protection qui ne sont pas évidentes du tout. On le disait, les équipements des domiciles, les salles de classe, des automobiles, éventuellement de films spéciaux anti-UV qu'il faut apposer sur les vitres, les masquages de toutes les sources de lumière artificielle, les équipements. Et puis, par rapport à toutes ces mesures de protection, il y a aussi, j'imagine, un suivi médical avec une prise en charge multidisciplinaire. Alors là aussi, c'est le même problème. C'est des familles souvent qui sont isolées, qui sont plus ou moins dans le besoin. Comment ça se passe, ces prises en charge multidisciplinaires ? Il faut aller où ? Qui s'en charge ? Je voulais justement rajouter un petit mot sur l'éducation de ces enfants et de leur famille. Alors, l'éducation est très importante, comme disait Dr. Israel. Finalement, on leur donne les matériaux, mais ils ne les utilisent pas. Pourquoi ? Donc, il y a un problème éducationnel. Vous savez qu'en Europe, en France, ces enfants ne vivent que la nuit. Il y a une école la nuit, une sorte. Et là, on commençait justement avec l'association à faire sortir ces enfants pendant les vacances, dans un milieu hôtelier de vacances, pour se baigner la nuit, pour jouer la nuit, sortir la nuit. Et rencontrer d'autres enfants qui sont comme eux ? Donc, la première prévention, c'est l'éducation de ces enfants et de leur famille. Outre donc, bien sûr, l'équipement. En matière de lunettes, la lunette, elle va être grande. Elle va protéger les paupières et les yeux. Anti-UV, bien sûr, avec un maximum de protection. Maintenant, il y a d'autres protections. Je ne vais pas faire de publicité. FTS, FTC. Et surtout, qui sont équipées en plus anti-LED. Donc, une protection maximale. Elle existe. Et encore, faut-il qu'ils portent ces lunettes. On rajoute éventuellement la correction optique à ces verres-là. Et le port de casquette, bien sûr, est très important. Je reviens sur la prise en charge médicale multidisciplinaire. Oui. Nous avons, en Tunisie, deux centres de référence. C'est à l'hôpital Charnikol et l'Arapta. L'Arapta, oui. Bien sûr, les autres services peuvent prendre en charge ces malades. Mais juste dans les centres de référence, ils ont plus de facilité. De contact avec les médecins de plusieurs spécialités. Et puis, de recevoir leurs produits de photoprotection. Alors, il y a une prise en charge dans ces hôpitaux. Je sais aussi qu'avec l'association, il y a aussi beaucoup de médecins dans le privé aussi qui vous aident. Oui. Qui opèrent aussi bénévolement. Lorsqu'on a besoin, il y a beaucoup de médecins qui sont volontaires, en ophtalmo, en dermatologue, il y a même en gynécologie, etc. Qui prennent en charge gratuitement ces enfants. Parce que ça s'opère quand on a, je ne sais pas, une tumeur au niveau de l'œil, quand on a perdu ses paupières. Vous qui êtes ophtalmo, Dr Camoun. Oui, bien sûr, ça s'opère. Ça doit se faire opérer. Mais le problème, comme je disais, c'est que le contingent cutané des paupières est petit. Très réduit. Très réduit, la personne normale. Et donc, le traitement de ces tumeurs sur le plan chirurgical est très difficile. L'excision chirurgicale est difficile. On est obligé à recourir vers d'autres moyens anti-chirurgicaux de traitement de ces cancers cutanés. Des fois, c'est mal accepté par la chimiothérapie. La cryochirurgie, la chimiothérapie, la PDT, les immunomodulateurs. Donc, il y en a beaucoup d'autres types de traitements. Ah, d'accord. Le seul traitement un petit peu contre-indiqué chez ces personnes dont l'ADN est particulier, c'est la radiothérapie. Donc, on peut avoir recours à plusieurs types de traitements. Mais ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est mal accepté par les petits ou leurs parents. Et donc, là encore, c'est un problème éducationnel parce qu'il y a des petits effets secondaires à ces traitements de chimiothérapie, même locaux, ou de cryothérapie. Et donc, beaucoup d'éducation, beaucoup de prise en charge psychologique de ces patients. Des fois, on reste pendant des heures à expliquer aux enfants et aux parents à les calmer. Ce qui va se passer. Et on rappelle que, fort malheureusement, la CNAM n'a pas fait figurer cette maladie au nombre des maladies remboursables intégralement, malgré les 1 200 cas recensés en Tunisie. La CNAM ne prend pas en charge toutes les maladies héréditaires, les maladies orphelines. C'est dommage, mais c'est comme ça en Tunisie. Est-ce qu'il y aurait des mesures préventives pour réduire le nombre de nouveaux cas ? Le conseil génétique, vous l'avez dit tout à l'heure, limiter les mariages consanguins ? Voilà, limiter les mariages consanguins. Parmi nos activités, nous, on fait plusieurs projets avec les élèves et les étudiants pour l'éduquer, pour passer le message. Pour passer le message, attention, du mariage consanguin. Attention, si vous avez une maladie héréditaire, on peut aujourd'hui la détecter génétiquement. On peut faire le diagnostic prénatal. Donc, il y a un arsenal préventif. Et c'est très important. Les jeunes sont, pour moi, nos premiers partenaires pour réduire un peu du nombre, de manière générale, de toutes ces maladies. Bien sûr, il y a une chose qui est importante. En savant, ces malades sont des sujets qui doivent avoir la même chance que les autres. Ils doivent intégrer les écoles. Et intégrer les écoles, c'est très important pour ces malades. Donc, on a besoin de protéger. On devrait protéger cette année 82 classes. Et la protection d'une classe nous coûte environ 2 millions et demi. Pour installer les films protecteurs, les films spéciaux, les lampes. Parce qu'on a films spéciaux, rideaux, lampes, climatiseurs, etc. Ça coûte au moyen 2 millions et demi. Donc, on a besoin d'aide. On a besoin de participation. Alors, comment est-ce qu'on peut aider votre association, l'association Les Enfants de la Lune ? Est-ce que vous avez une page Facebook, une adresse ? Oui, bien sûr. Ils peuvent me contacter sur mon numéro de téléphone. C'est le plus simple. Qui est 98 37 67 33. Ah ben, c'est facile. C'est facile. 98 37 67 33. Vous êtes le président de l'association Les Enfants de la Lune. Puis, on a un site. Il suffit qu'ils cherchent Enfants de la Lune Tunisie. Très bien. Pour ne pas donner un nom compliqué. Puis, on a une page Facebook. Les Enfants de la Lune en Tunisie. Enfants de la Lune en Tunisie. C'est simple. Très bien. Écoutez, on en arrive déjà à la fin de cette émission. J'aimerais quand même vous poser une question, Docteur El Akamoun. Les perspectives d'avenir. Je sais que la Tunisie intéresse beaucoup de scientifiques. Même au niveau des Etats-Unis. On vous demande de participer, de collaborer. L'Europe, les Etats-Unis. Ce sont des pays carrément demandeurs d'aide. Parce que nous sommes assez avancés. Et sur le plan épidémiologique de la maladie. Et sur le plan de la recherche. Nous sommes les leaders au niveau du Maghreb. Du Moyen-Orient, je pense. En matière de xéroderma pigmentosum. Et donc, rien que les présentations de nos cas. Nos conférences à l'étranger. Attisent cette envie de recherche, de collaborer. Donc, juste. Et sur le plan de la recherche. Et sur le plan pécunier, bien sûr. Si on pouvait encourager cette collaboration. Voilà. Sur le plan bureaucratique. Peut-être. Sur le plan administratif. Voilà. Ça pourrait aider et la recherche en Tunisie. Et en même temps, il pourrait y avoir des aides, des subventions. Pour pouvoir financer les cas des familles qui ont des enfants atteints de cette maladie-là. La perspective d'avenir serait dans la thérapie génique. La grève de la peau, peut-être. Les grèves de peau. Oui, mais il nous faut beaucoup de temps. Parce qu'on arrive à synthétiser un peu actuellement la peau réparée. Mais on n'arrive pas encore à changer toute la peau. Il faut du temps. Et ces enfants n'en ont pas, malheureusement. Notre émission touche à sa fin. Je vous demanderai le mot de la fin, docteur Mohamed Zral. Donc, à la fin, j'ai envie de dire qu'on est tous concernés par les maladies héritères. Chacun de nous est porteur en moyenne d'une vingtaine d'altérations au niveau de son ADN. Donc, chacun de nous a un risque pour pré-géniture. Ensemble, on peut soulager ses enfants. On peut participer dans leur intégration sociale et scolaire. Ensemble, on peut réduire le nombre de nouveaux cas. On a besoin de vos aides pour que les enfants de la ligne rejoignent leurs écoles dans des classes sécurisées. Vous pouvez faire des dons en nature ou en argent. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi participer dans l'aménagement des classes. Donc, on a des travaux à faire. Vous pouvez participer. Et on rappelle que vous avez quand même sept enfants que l'association a aidé avec les Lions et autres qui ont réussi des études et des études supérieures. Supérieures, oui. C'est magnifique. C'est très magnifique. C'est beau. On a un retour d'investissement aujourd'hui. Il est là, le retour d'investissement. On a sauvé ces enfants. On a besoin des gens qui nous aident dans tout ce qui est travaux pour l'aménagement des classes, surtout dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Tunisien. Donc, ensemble, on peut réussir et sauver ces enfants. Voilà. On rappelle un numéro de téléphone le 98 37 67 33 si vous voulez aider les enfants de la Lune en Tunisie. Merci à nos invités. Dr Hella Kamoun, je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en ophtalmologie, membre actif de l'association Les Enfants de la Lune. Merci à vous, Dr Mohamed Zral. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste en dermatologie et en photobiologie, président de l'association Les Enfants de la Lune. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis surtout, bonne santé à tous. Santé pour tous. Magazine Médical, produit et présenté par... Donnie Chéouch. ... ... ... Merci.